Musique Le chef de l'état d'Izébid Noir se joue à Mdjarras dans la région de Lénédie-Est, à Région Nudions, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, les enjeux secrétaires dans la sous-région au centre de la rencontre. Le gouvernement et le central et la syndicale ont décidé de fédérer leurs efforts pour assainir le fichier de la solde. Une manière de maîtriser les dépenses publiques, l'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse par le ministre des Finances et du Budget. Placer des écrans géants dans la capitale pour permettre à la jeunesse tchadienne de suivre la Coupe du Monde 2018, c'est les propos du président de la Fédération Tchadienne de Football Association ce matin. Amdjarras est une cité bien connue pour Jean-Yves Le Drian qui s'y est rendue plus d'une fois. Quelques mois après sa dernière visite en qualité de ministre de la Défense, sous l'ancien président François Hollande, l'actuel chef de la diplomatie française, revient une fois de plus dans le chef-lieu de l'Enedi Est à la rencontre du président de la République, Idriss Déby. Les retrouvailles entre les deux hommes ont été toujours empreintes de convivialité et dans une relation de grande confiance. L'audience accordée par le chef de l'Etat à son hôte a duré deux heures. Deux heures au cours desquelles de nombreux dossiers ont été passés au crible. Mais ce sont les questions régionales d'ordre sécuritaire qui ont dominé les échanges. Je rencontre très régulièrement le président Idriss Déby, que ce soit ici au Tchad ou que ce soit dans les réunions internationales, parce que son avis sur les situations internationales et en particulier sur les grands enjeux africains est extrêmement précieux. Et nous avons, au cours d'un long entretien, abordé en particulier l'ensemble des crises régionales et essayé de regarder ensemble quelles sont les initiatives que l'on peut prendre pour faire en sorte que la sécurité règne, que ce soit la question libyenne, que ce soit la question centrafricaine, que ce soit aussi la lutte à mener contre Boko Haram, que ce soit aussi la situation au Sahel de manière générale, la mise en oeuvre du G5. Les nombreux sujets internationaux sur la table n'ont pas pour autant éclipsé les dossiers rélevants de la coopération bilatérale. Le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, note avec satisfaction les progrès qu'enregistre le Tchad, saluant les efforts des autorités pour faire sortir le pays de la crise financière et économique. Nous avons une relation forte avec le Tchad. Beaucoup d'entreprises françaises y travaillent. Le Tchad est une situation qui s'améliore au niveau économique et financier après les accords qui sont en train de se mettre en oeuvre dans le cadre du FMI. Nous avons évoqué tous ces sujets dans une relation de grande confiance. La convergence de vues entre les deux hommes sur des sujets tant nationaux qu'internationaux est la parfaite illustration de la bonne entente entre le chef de l'État Idriss Débitnou et le chef de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian quitte le Tchad, deuxième étape de sa visite africaine qui l'a notamment conduit à Brazzaville. Addis Abeba, siège de l'Union africaine, sera la dernière étape après le Tchad. A suivre à la fin de cette édition, quelques actes du chef de l'État. Au palais de la démocratie, les élus du peuple ont adopté ce matin un projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2 du 9 février 2018 portant création d'une société nationale de mines et de la géologie. La séance a été dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam, en présence du ministre de Mines et du Développement industriel commercial et de la promotion du secteur privé, Yousoub Abbasara, et la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Ammanouf. Les ressources minières tchadiennes sont mal exploitées et pour corriger ce manquement, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 9 février 2018 est soumis à l'appréciation des élus du peuple, laquelle de l'ordonnance prévoit la création d'une société nationale de mines et de la géologie en abrégé sonamique. Une société qui permettra au Tchad de développer ce secteur en mobilisant les ressources financières nécessaires dans la recherche minière. De l'avis du ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Yousoub Abbasara, le Tchad possède d'énormes potentialités minières et la création d'une entité œuvrant dans ce domaine s'avère un impératif. Beaucoup s'interrogent qu'est-ce que cette société-là va apporter de nouveau. C'est un instrument qui est nécessaire pour la mise en œuvre de la politique minière que le gouvernement avait adoptée. Il joue le rôle aussi d'exploitation, de commercialisation, d'être un acteur sur le terrain. Aujourd'hui, nous n'avons rien sur le terrain, même si les orpaillères arrivent à trouver de l'or. L'État ne trouve rien parce que nous n'avons pas d'instrument, nous n'avons aucun étui. Le ministère ne peut pas aller faire de l'orpaillage, d'où la nécessité d'avoir une société. Dans la discussion générale, les parlementaires se sont interrogés sur le devenir de la population vivant dans les zones minières, les méthodes de réorganisation du secteur minier, ainsi que l'exploitation anarchique des ressources minières, qui comportent selon eux des risques souvent mortels. Convaincus des réponses apportées par le ministre en charge du secteur minier, les élus du peuple ont adopté à l'unanimité ce projet de loi, c'est-à-dire par 132 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Le gouvernement et les centrales syndicales ont décidé de fédérer leurs efforts pour assainir le fichier de la solde. L'annonce a été faite ce matin par le ministre de Finances et du budget en présence du ministre de la fonction publique et du dialogue social et les représentants des centrales syndicales, suivant un extrait de ses propos. Conformément au protocole d'accord signé entre le gouvernement et la centrale syndicale, nous avons pensé et nous avons répondu à une doléance, d'abord du central syndicale, c'est celle d'assainir le fichier du personnel. Nous avons fait la situation et il y a un travail faraminé à battre. Et c'est ce travail-là qui sera fait ensemble, en synergie. Et nous avons voulu vous le notifier et vous dire que nous sommes déjà disposés. Dès aujourd'hui, nous vous donnons l'équitis pour vous regrouper, commencer à faire des propositions. Nous tous, nous avons compris ensemble que c'est d'abord assainir et c'est en nettoyant le fichier du personnel que nous pouvons avoir un gain et c'est ce gain-là que nous allons le partager. Nous demandons aussi que l'équipe travaille dans la rigueur, dans la bonne collaboration, dans le respect de la hiérarchie et que les centrales syndicales ou les représentants des syndicats aient leur place d'une manière large et qu'ils soient impliqués dans toutes les décisions de l'assainissement. Donc nous voulons informer nos agents du ministère de la fonction publique et du ministère des finances qui est pilote avec les centrales syndicales que c'est un accord, c'est un texte dont le garant est le chef de l'État et donc il faudrait un respect pour les centrales syndicales. Dans le cadre du projet de bio sur Éthiopie du G5 Sahel, le Tchad a reçu de la République fédérale d'aliments d'équipements des équipements de laboratoires modernes. Ceci permettra au Tchad de renforcer les capacités de réaction et de défense contre les risques biologiques. C'est le ministre de la Santé publique Aziz Mamassari qui a présidé la cérémonie de remise. Le Tchad dispose désormais d'un laboratoire mobile. Ce laboratoire ultramoderne est le fruit de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et les États du G5 Sahel. Cette coopération vise à renforcer les capacités de biosûreté dans les pays du G5 Sahel. Avec ce laboratoire, le Tchad est prêt à prévenir et réagir face aux épidémies telles que l'Ebola. Il faut un réseau de tâches pour l'échange des informations. Il faut disposer des moyens techniques pour la détection, le diagnostic, l'analyse. Il faut obtenir et partager des informations exactes. Selon le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Rosy Mamay, la lutte contre les risques biologiques ne peut être possible qu'à travers la coopération entre les États. Le transfert de compétences et de technologies entre la République fédérale d'Allemagne et les États du G5 Sahel s'inscrit dans ces cadres. Pour le ministre de la Santé, ce don vient au moment indiqué. Il permettra au Tchad de prendre des précautions en ces derniers temps où le virus Ebola refait surface dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Ce laboratoire ne peut être que le début de la mise en place d'un laboratoire national au niveau du Tchad pour permettre réellement de répondre efficacement à non seulement ce risque d'Ebola, mais également à toutes les autres maladies. Aziz Mamasali de poursuivre qu'en ce jour où le Tchad se prépare à signer la Convention internationale sur les armes biologiques, tout sera mis en œuvre pour le bon usage de ces laboratoires mobiles. Le directeur général de la Santé environnementale et de la lutte contre les maladies a présidé les travaux de l'atelier de lutte contre le Tchad comme O4. Durant deux jours, les participants auront échangé sur les voies et moyens en vue d'éliminer définitivement cette maladie. Neuf mois de cours nécessitent des vacances. C'est le cas des élèves de l'école primaire d'Adventiste, Babin et de Chagoua. Dans le cadre du sixième anniversaire, bouter les tracoms hors de nos frontières, c'est l'objectif recherché à travers cet atelier de revue annuelle du programme d'élimination du tracom par la stratégie chance de l'encadre au Tchad. Les participants ont échangé pendant deux jours sur le résultat de cette stratégie de l'encadre de lutte contre le tracom. Ceci à travers l'analyse des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la mise en œuvre de l'encadre et des perspectives de la transition 2019-2020 du programme de lutte contre le tracom au Tchad. Les intervenants se disent satisfaits du résultat obtenu par le PNLC et l'OPC sur la lutte contre le tracom. Les participants recommandent au gouvernement l'implication du service technique sur la prise de décision sur la santé, la formation continue des agents et l'organisation des réunions annuelles et mensuelles de lutte contre le tracom. Le représentant du ministre de la Santé publique, Dr Mia Jingar-Yangar, a rassuré les participants que leurs doléances seront transmises à qui il est droit. Par ailleurs, il a apprécié le travail abattu par les participants. Pour lui, ce micro-plan permettra au Tchad de lutter efficacement contre le tracom pour son éradication définitive. Toutes nos issues pour la qualité de cet élément. A Massakori, dans la région de Adyar-le-Mise, un groupe de jeunes en partance vers la Libye a été intercepté, présenté hier soir aux autorités de la dite région. C'était au cours d'une opération menée par les forces de défense et de sécurité. N'gayam Benkeli. 34 jeunes en partance vers la Libye sont tombés dans les mailles des filets de forces de défense et de sécurité sur l'axe Moussoro-Angoura et ce, malgré l'interdiction de la migration clandestine par les plus hautes autorités du pays. Ces personnes affirment qu'elles ne sont ni des mercenaires ni des trafiquants de drogue, mais elles sont tout simplement à la recherche de l'emploi. Pour le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Massakori, Yemingé Ngardinan, ces jeunes doivent être confiés aux forces de défense et de sécurité avant de les déférer au parquet. Le gouverneur de la région de Hadjir-le-Mise, Aboubakar Dibril Aboubakar, a salué le travail abattu par les éléments de la police nationale et de la gendarmerie. Il encourage ces derniers à faire davantage pour qu'il règne la paix et la sécurité dans les régions. Le Tchad veut mettre à jour ces statistiques que l'institution experte dans ce cadre vient de lancer la quatrième enquête relative aux conditions de vie de ménage et la pauvreté au Tchad, initiative de l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques. La délégation se rendue le lundi dernier à Bangor, dans la région du Moïc-UBS. C'est le compte-rendu de Dionne Ginesto. Financée par la Banque mondiale, cette enquête vise à produire des indicateurs sur les conditions de vie des ménages et d'en dégager des données pour la planification des politiques publiques. Selon le chef de mission, Mamad Dynia, cette enquête concerne toutes les régions. La réalisation de cette enquête répond aux soucis du gouvernement de la République du Tchad et ses partenaires au développement de disposer des indicateurs à jour pour faire l'évaluation du plan de développement du Tchad 2017-2021. La représentante du gouverneur de la région du Maïau-Kébi, le préfet du département du Maïau-Bonnet, Safia Ongoubi, a vanté le mérite de cette enquête qui, selon elle, permettra au pouvoir public de disposer des données réelles quantifiées pour les différents projets et programmes de développement à l'échelle nationale et internationale. Qu'est-ce que c'est toujours dans la région du Maïau-QVS pour parler de la mission d'octroi de crédit agricole de l'UNAP conduite par Abba Kalbeshirouari. Celle-ci est arrivée à Bangor le samedi dernier pour accorder de crédit à quelques demandeurs. L'objectif est d'alléger les souffrances de la population, suivi un estré. Notre objectif consiste à donner des financements aux projets agricoles validés dans cette région. Je dois vous rappeler que nous avons validé 316 projets pour un montant total de 79,9 millions de francs. Je lance un appel vivant à tous les bénéficiaires de ce crédit agricole 2018 de rembourser l'argent dans un délit bien déterminé. Il ne faut pas qu'ils utilisent cette somme-là dans d'autres fins. Il faut vraiment investir dans l'activité requise. Après la région de Wada, le directeur des stations régionales de la direction générale de radio et télévision du Tchad a fait une descente hier à la station régionale de Building dans la région de Wadi Fira. L'objectif est de constater l'état de fonctionnement et les conditions des agents. Ahmet Mohamed Cette conférence de presse marque le lancement officiel de l'association Stand and Shine. Face aux journalistes, le fondateur de l'association, le pasteur Daniel Esdras, décline les objectifs de son association. C'est une association, n'est-ce pas, socio-culturelle à but non lucratif. Nous sommes une association donc c'est basé sur ma foi en Dieu que j'ai été inspiré donc à créer cette association dont le but, n'est-ce pas, est de susciter, n'est-ce pas, un réveil sur le plan spirituel, sur le plan socio-économique. Dans leurs interventions, les journalistes ont insisté sur la source du financement. À cette question, le pasteur Daniel répond que l'association étant religieuse est à but non lucratif. Le pasteur Daniel Esdras, fondateur de l'association Stand and Shine, invite le public à participer à leur activité pour faire revivre leur foi. Suite à l'acte de l'amnestie pris par le président de la République Dizébi-Hugno, Abdoulaye Berry, un non-politique vivant en exil aux Etats-Unis d'Amérique, a décidé de regagner le Tchad. Il a été accueilli hier par les autorités, plutôt par le membre de la médiature. Reportage, Dionédi Nesto. Après 19 années d'exil aux Etats-Unis d'Amérique, Abdoulaye Berry a pris la décision de rentrer au Bercaille. Ce diplomate, ancien cadre du ministère des Affaires étrangères, fut premier conseiller à l'ambassade du Tchad à Washington. Il lui suffit son retour par le souci d'apporter sa pierre de construction à l'édifice national. Pour nous qui sommes dans la diaspora, membres de l'opposition, bien tout simplement dans la diaspora, moi personnellement, j'ai trouvé que c'est une bonne chose et j'en profite pour l'entourer pour apporter, si modeste soit-elle, ma contribution à la reconstruction et au développement du pays qui a besoin des bras de toutes les filles et de tous les fils du Tchad, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Les membres de la médiature de la République se félicitent de cette décision de Abdoulaye Berry. Dans une famille que soit l'égalienne ou à l'échelle nationale, il y a certes des moments de bruit et de misentemps. De misentemps. Mais elle se termine toujours par le retrouvaille fratelli. Le retour au berkai de Abdoulaye Berry fait suite à l'acte d'amnestie pris par le président de la République Idriss Déby-Idno au lendemain de la promulgation de la loi constitutionnelle fondant la 4ème République et ce, à l'intention de tous les Tchadiens vivant en exil. Un reportage signé d'Amgélite Joël. La Coupe du monde de la FIFA 2018 est un événement important qu'il faut donner l'occasion à la jeunesse sportive de la suivre à travers des écrans géants placés dans la capitale. C'est le propos du président de la Fédération Tchadienne de football et de l'association ce matin au cours d'un point de presse. Suivez Nesrède Sépopo. La mission régalienne de la Fédération c'est de vulgariser le football pour son développement. Donc, le mondial c'est un événement très important donc c'est pour inviter la jeunesse à venir vers son travail. La jeunesse doit s'épanouir du football pendant ces moments du mondial. Donc, c'est pourquoi nous essayons de mettre des écrans géants un peu partout pour que les jeunes viennent renvoyer un peu leur stress. Nous allons installer au centre de formation de Farcha à Dambasco au Feste Africa et à Paris-Congo. Donc, il y aura quatre zones qui seront animées et que le public aura le temps de venir comme c'est des matchs un peu nocturnes pour la journée. Ça ne peut pas être possible parce qu'il fait très chaud et que les écrans ne peuvent pas donner les images. Donc, pour les matchs nocturnes, ils sont invités à venir, comme je l'ai dit. il faut qu'ils vivent un peu cette cour du monde. Justement, nous avons écrit vers le ministère de la sécurité pour leur demander d'instruire leur service pour créer de la sécurité. compromis la lecture de ces actes du chef de l'État. Acte numéro 1356 portant désignation d'un président de la Cour suprême, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature après avis de M. le président de l'Assemblée nationale, décret d'article M. M. Samir Adam-Anouf, est désigné président de la Cour suprême, article 2, le président décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, serrant resté publié au journal officiel de la République N'Djaména, 7 juin 2018, Idriss Déby-Hitman. Acte numéro 1354 portant désignation de membre de la Cour suprême, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, décret d'article 1, les personnalités dont le nom suivant sont désignés membres de la Cour suprême. Il s'agit de Abakar Mohamed Abakar, Ndoubaï, Dissa Madingar, François, Abdel Nassir Akhuna, Abdurman Morno, Glido, Ali Abdulla, Ali Abdulla Ibrahim, Amadou Umaru, Moustafa, Maydoudou, Jedeboum, Ngar Diki Dimbay, Jima Dimbay, Kantangar Eme, Jime Akuya, Dr. Hassan Mohamed Idris, Hamid Atim, Issa Sokoy Ngomde, Moukhtar, 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 Abou, Mme Fatime Asara Abdoulaziz, Mme Hélène Lambatim, Mme Massal Ndorangar, Blanche, Mme Nepite Dossum Popé, Mme Goyam Bera Dingar, Mme Zara Brahim, Mme Mahathahit, Mme Taman Paningar, Mme Ngar Kete Jidingar, Mme Goutar, Mme Tabbeh Pertoloum, Mme Ngenelum Ter Kam, Mme Bato Ngar Siangar, Ousman Mme Mahabou, Afanou, Amaru Jibrela, Rakiji Ngom Jibay, Sourombay, Sourombay, Jedeboum, Dab Tilo Ngelembay, Taher Abdurman Agar, Article 2. Le présent dégré qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djaména, 7 juin 2018. Idriss Déby Hitton. Acte numéro 1358 portant désignation des conseillers référendaires à la Cour suprême. Le président de la République, chef de l'État, présent du Conseil supérieur de la maestrature décrète. Article 1. Les personnalités dont le nom suivent sont désignées conseillers référendaires à la Cour suprême. Il s'agit de Abakar Ratoudounia, Abdrouman Adam Fadoul, Ahmad Moustapha Moussami, Abiyang Dibka Peb Kissam, Béassoum Ndodikem Kazimir, Ibrahim Abdrouman Khalil, Djim Noudi Mbaymou, Hassan Hamid Dabou, Mohamed Ahmad Gademi, Mohamed Asaballa Agri, Mohamed El-Hajj Abbanana, Mohamed El-Nurmaki, Mme Tawuka Ne Angol Isen, Mme Amina Raduma Ache, Mme Kemdolar Mbayro, Mme Kular Mbayy Ndengar Klementin, Ndengar Omdo Jidi, Umar Mohamed Gana, Ousmane Yacoub Gadam, Tidjani Bahar Hagar, Yousouf Ibrahim Mohamed Tideh. Article 2. Le Président décrit qui abroge toute disposition antérieure contraire par effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée publiée au journal officiel de la République. Ndjamena, 7 juin 2018. Idriss Débitnon. Acte numéro 1350. L'important nomination d'un secrétaire général et d'un secrétaire général adjoint à la Cour suprême. Le Président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la maestrature, sur proposition du ministre de la Justice chargée des Trois-Humains après avis du bureau de la Cour suprême, décrète. Article 1. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité. Ici après, à la Cour suprême, secrétaire général Mohamed Al-Fadil Abbaqar Kadari. Secrétaire général adjoint d'Arkem Joseph. Article 2. Le Président décrit qui abroge toute disposition antérieure contraire par effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée publiée au journal officiel de la République. Ndjamena, 7 juin 2018. Idriss Débitnon. Décrit 1362 portant nomination d'un inspecteur d'État à l'Inspection générale d'État. Le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, décrète. Article 1. M. Djeki Bilimi est nommé inspecteur d'État en remplacement de Mme Dimas B. Ndadeh, appelée à d'autres fonctions. Article 2. Le Président décrit qui annule toute disposition antérieure et contraire par effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée publiée au journal officiel de la République. Ndjamena, 8 juin 2018. Idriss Débitnon. Acte numéro 1360 portant démission d'un fonctionnaire du corps de la police nationale. Le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, la décrète article en application des dispositions des articles 133, 134, 135 et 136 de l'ordonnance numéro 15 du 1er mars 2011. Le fonctionnaire de police, si de sous-cité, est démissionnaire du corps de la police nationale avec suppression des droits à pension. Il s'agit d'Adoum Ousmane Sougui, officier de police détaché à l'Arsat. Article 2. Le ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale et le ministre des Finances et des Budgets sont chargés chacun en ce qui concerne l'application du présent décrit qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée publiée au journal officiel de la République. N'Djaména, 7 juin 2018, pour le président de la République et par délégation, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Kalzibé Payim Debeu. Et sur ce, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501